Obsèques de Françoise Hardy. Alors que les obsèques de la chanteuse Françoise Hardy se sont déroulés au cimetière du Père Lachaise le jeudi 20 juin 2024, en présence de très nombreuses personnalités, un incident est survenu durant la cérémonie lors de l'arrivée de Brigitte Macron. Atteinte d'un cancer, Françoise Hardy est décédée à l'âge de 80 ans le mardi 11 juin 2024. Ces obsèques se sont ensuite déroulés au cimetière du Père Lachaise à Paris le jeudi 20 juin 2024. Ce jour-là, de nombreuses personnalités se sont rassemblées pour saluer une dernière fois la mémoire de la musicienne. Bien évidemment, Jacques et Thomas Dutron se trouvaient au premier rang du crématorium. D'autres invités de prestige se sont rendus à cette cérémonie durant laquelle le corps de Françoise Hardy fut incinéré. Parmi ces dernières, on peut notamment citer Calogero, Julien Clerc, mais aussi Louis et Mathieu Chédide. Certaines personnalités politiques ont aussi fait le déplacement pour rendre un dernier hommage à la chanteuse. Ce fut notamment le cas de la première dame Brigitte Macron. Cependant, un petit incident a eu lieu au moment de son arrivée sur place. Obsèques de Françoise Hardy, Brigitte Macron sifflée par la foule. Présent sur place, un internaute a tourné une vidéo sur laquelle on peut entendre la première dame se faire copieusement siffler par la foule. Effectivement, plusieurs admirateurs de Françoise Hardy ne semblaient pas ravis que Brigitte Macron assiste aux obsèques de la chanteuse. Ils ont ainsi eu l'épouse d'Emmanuel Macron lorsqu'elle est apparue sur place entourée de plusieurs gardes du corps. Un comportement que certains internautes ont fustigé sur le réseau social X, anciennement Twitter. Pas le moindre respect pour la défunte. Faut-il que ces gens manquent de dignité pour se comporter ainsi à un enterrement ? Ont-ils notamment écrit ? Malgré cet incident, les obsèques de Françoise Hardy se sont déroulés normalement. La cérémonie fut d'ailleurs extrêmement riche en émotions. Les cendres de la chanteuse reposeront en Corse comme elle le souhaitait. Pour mémoire, Paris Match avait récemment révélé que Françoise Hardy avait émis le souhait d'être incinérée dans L'Intimité et sans cérémonie religieuse en Corse. De son côté, la tribune du dimanche avait précisé que les cendres de la chanteuse seraient dispersées à Monticello. Il s'agit d'un petit village corse où la musicienne avait fait construire une maison dans les années 60. Françoise Hardy avait habité sur place durant de nombreuses années avec son ex-mari Jacques Dutronc. Ce dernier s'était d'ailleurs préparé au décès imminent de son ex-femme. En effet, selon Paris Match, le père de Thomas Dutronc avait acheté une concession au sein du cimetière de Monticello. Les cendres de Françoise Hardy pourront ainsi reposer sur place. Les cendres de Françoise Hardy pourront ainsi reposer place à Monticello. Les cendres de Françoise Hardy pourront ainsi reposer place à Monticello. Les cendres de Françoise Hardy pourront ainsi reposer place à Monticello.